Je continue, je continue, à Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Mathieu, il est parti de rien. Aujourd'hui, il peut se payer des vacances de luxe dans un palace marocain. Ce soir, vous revenez sur la success story de Maxime Switek. Et oui Anne-Sophie, dans la série, nos téléspectateurs seront heureux de savoir à quoi sert leur redevance. Nous apprendrons effectivement, au détour d'une confidence, que Maxime Switek a passé de fort belles vacances au Hayat d'Agadir, où monsieur s'est adonné à sa nouvelle passion pour le golf, seul sport compatible avec son physique de peuplier mou. Mais d'abord, quelle joie, ce soir, d'accueillir des invités aussi sympathiques que Clémentine Sellerier et Arnaud Ducré. Alors autant c'est vrai qu'il y a parfois des invités, vous vous pensez chiants, moi je dirais plutôt sur la retenue, réservés, pondérés dans leur générosité, autant il y a Arnaud Ducré, celui que dans le petit milieu de la télé, on surnomme Nono, la Rolls de la promo. Quand il faut vanner, il vane. Quand il faut meubler, il meubles. S'il faut porter une animatrice, il porte une animatrice. Et s'il faut faire la human beatbox pour aller chercher un public jeune, il fait la human beatbox. Merci Arnaud. Et puis j'entends, je fais... Et puis je crois qu'il va... Et puis voilà... Le lab, c'est à vous. Un homme qui peut faire le tambour avec sa bouche, je n'ose imaginer ce qu'il peut faire enfin. Enfin bref, aurait lâché rêveuse Anne-Elisabeth Lemoyne à la suite de cette performance Chapeau Nono. Arnaud qui tourne de plus en plus, télé, ciné, il vise désormais l'international. En le voyant soulever sans câble ni poulie notre babette, les producteurs de la série Game of Thrones ont pensé en vue pour le rôle de la montagne. Ce colosse capable de soulever une femme comme s'il s'agissait d'un vulgaire paquet de linge. Une saison de Game of Thrones qui s'annonce prometteuse puisque c'est Pierre Lescure qui reprendra le rôle du facétieux nain coquin. Tyrone Lannister, vraiment ridicule à côté de la montagne. Ridicule toujours, attention lorsqu'on souhaite se donner une contenance à l'antenne en faisant semblant d'avoir des fiches. Bien veillez à prendre les fiches de l'émission sur laquelle on bosse, pas d'une autre émission diffusée le samedi. Sinon c'est grillé. Attention également, quand on veut faire écouter à une invitée un extrait musical où on l'entend chanter, bien vérifier avec la régie qu'on a chargé le bon extrait où c'est bien l'invité qui chante et pas la version anglaise téléchargée. Elle avait vite sur Spotify, sinon ça n'a pas de sens. D'un seul coup on entend tout l'amour que j'ai... Mais c'est vous qui chantez ? Oui. Écoutez. C'est pas moi ça. C'est pas vous ? Ça c'est pas moi, c'est en anglais, c'est la version en anglais. Ah merde. Ah merde ! Durant nos émissions spéciales de Noël, décidément vivier et inépuisable de n'importe quoi, sur l'échelle du ridicule, c'est lui qui une fois de plus aura réussi à se hisser sur le tout dernier barreau. À la question, pourquoi la production de Danse avec les stars a-t-elle déjà pensé à Arnaud Ducré et jamais à Patrick Cohen ? La réponse en image. Voilà, preuve indubitable que l'excès de béchamel nuit gravement au groove. Enfin, dans la bio d'Arnaud, on apprend qu'il a été doubleur de films X. Un point commun avec Anne-Sophie qui elle a toutefois préféré effacer cette ligne de son CV. Vous jetez vos armes, je bute cette figurante. Ah ! Je vais vous tuer. Ah ! Ah ! Aïe ! Et maintenant, attends tout ! Non ! Ouais, c'est dingue. On baisse un peu ? Ah, c'est trop faible. Admettez pourtant que madame avait un don. On peut parler de gâchis quand même. J'ai été piégée. C'était promettant. Enfin, les amis, même dans ses rêves les plus fous, quand pour l'endurcir, il le flagellait avec des tessons de Zubrovska, Miroslav Switek n'aurait jamais pu imaginer la trajectoire balsacienne qui attendait sa progéniture filiforme, Maxou. Il y a 20 ans, il poussait des wagons au fond d'une mine de sel dans le Grand Est polonais pour un salaire horaire de 5 zloty. Désormais, il part en vacances au Maroc dans des établissements grand luxe où il ne se refuse rien. Golf, balnéothérapie, tout ça grâce à la redevance. Un bien beau système. On peut pas parler de la France pour ça, non ? Alors, taisez-vous. Alors, taisez-vous. Alors, pour tous ceux d'entre vous, modestes téléspectateurs qui n'avaient pas eu le budget pour partir au soleil à Noël, je vous propose de vivre le rêve par procuration avec celui que le personnel du palace appelait respectueusement Sidi Switek. J'aime bien les assiettes, c'est des Bernardos ? Après s'être tué à la tâche en fin de saison. Et enfin, voici la bûche igloo avec un caramel laitier à la truffe. Qui veut l'appeler ? À la truffe ? Les nababs du service public ont pris des vacances bien méritées. Bon, j'étais chez Watt. Ah, au Maroc ? Oui. Alors, à Marrakech ou... À Gadier. Alors, c'était bien ? Oui. Au Hayat, non ? Oui. Les dispendieuses vacances marocaines de Sidi Switek. T'as vu combien il est beau, hyper design et tout ? Il est super beau. En fait, le gros avantage, c'est que la piscine est chauffe. Non. Et t'as fait un peu de golf et tout ? Un peu, moi je suis nul. Donc... C'est hyper bien. T'as vu le resto avec la table en marbre, là ? Moi, j'ai un poète qui a acheté deux villas, juste là. Parce qu'ils ont fait une vente à Porte de Versailles, là, il n'y a pas longtemps. C'est à 80 000 balles, les villas. Il en a acheté deux, direct. Ah bah oui ! À 80 000 balles, la villa, forcément, il en a pris deux. Il aurait eu tort de se priver. On est comme ça, c'est à vous. Ah bah ouais ! J'ai toujours arrêté vacances. Jamais, jamais. Votre hall, c'est le point soleil ou c'est une destination lointaine ? C'est le point soleil, effectivement. Une bonne crème, une bonne crème. C'était bien l'Argentine ou pas ? Oui, c'était bien l'Argentine. Mais c'était pas un palace. Moi, c'était du bivouac. Juste parce que je sais que ça fera rire aussi, Clémentine. Tout à l'heure, on a eu quelques exemples de trucs physiques, de bruits d'Arnaud. Oui. Il y a par exemple le flash, la porte. Puis il y a les flatulences. Mon Dieu ! Je vais prendre le spectacle. Non, mais c'est vrai. On est dans une maison de retraite où les pensionnaires ont à peu près mon âge ou beaucoup plus. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup moins. Et lui est professeur de danse et il leur propose une Corée. Voilà. Les filles ! Les filles ! Le club des céramiques, venez là. Qu'est-ce que je vous ai dit, les filles ? Non. Non plus. J'ai dit, vous prenez votre dentier, vous le jetez et vous vous décalez. Non mais comme ça, vous récupérez le dentier de la voisine, faites-moi confiance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous n'avez pas les mêmes mâchoires, pour le tableau des zombies, ce sera formidable. C'est clair ? Je n'ai pas fini, René. Attendez, c'est tout le temps en même temps. Et ça, forcément, ça parle au président. Mais si on n'a pas le cas, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, non, moi ça me fait beaucoup rire. Qu'est-ce que vous dites ? On va passer à table, si vous le voulez bien. Ah bah oui ! Il y a toujours des bonnes transitions en ce moment. On y va ! On se retrouve !